Nous sommes à l'époque romantique. Berlioz va vraiment se faire, je dirais, remarquer avec cette symphonie. D'abord, cette symphonie, on l'a vu, est en cinq mouvements, ils n'ont pas quatre. Donc déjà, on sort du moule un petit peu habituel, du moule traditionnel. Et puis aussi, Berlioz va donner un titre. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le terme fantastique ? Iréel, qui sort de l'ordinaire, c'est ça ce que vous vouliez dire. Le rêve, la fureur, extraordinaire. Quand on va à un concert et qu'on assiste à cette symphonie fantastique, on a presque un moment de recul quand on voit tous les musiciens arriver sur scène. Je vous ai dit que c'était une musique, un programme. Eh bien, il est important de voir dans quel contexte cette symphonie a été composée. Là, c'est le programme qui a été un peu griffonné, un peu écrit par Hector Berlioz. Et Hector Berlioz, je dirais, s'est mis un petit peu en scène avec cette symphonie fantastique. Hector Berlioz a fait une œuvre que l'on appelle autobiographique. C'est-à-dire, il se raconte en musique à travers ces cinq mouvements. Berlioz sort, Berlioz se rend au théâtre. Il voit au théâtre de l'Odéon une pièce de théâtre de Shakespeare. Et là, il a un coup de foudre pour une des artistes qui est sur scène, Ariadne Wilson. Pour extérioriser un petit peu cette passion qui est en lui, cette, je dirais, cette frustration au fait qu'il soit resté dans le silence, il écrit cette symphonie fantastique avec ce terme fantastique qui, évidemment, qui vient du fantasque, de l'irréel, parce qu'il se passe des choses assez incroyables dans cette symphonie. Maintenant, je vous propose d'écouter le deuxième mouvement, le mouvement que préfère le public, le mouvement peut-être le plus connu, il s'agit du bal. Et là, il faut imaginer Berlioz qui est dans sa soupante étudiant et qui se morfond, qui ne mange plus, qui ne veut plus sortir. Et ses amis lui disent « Mais allez, viens, Hector, mais viens, mais change-toi les idées, c'est pas grave, Ariadne ne te répond pas, mais allez, viens, il y a un bal. » Allez, et ils essaient un petit peu de tirer Hector pour qu'il puisse sortir. Et musicalement parlant, vous allez voir quelque chose d'assez incroyable, parce que nous n'allons pas être spectateurs, auditeurs, c'est-à-dire nous n'allons pas voir ce qui se passe, nous allons être Hector Berlioz. Hector a composé de façon à ce que nous, auditeurs, nous sentions ce que Berlioz ressentait. Là, nous sommes vraiment dans ce que l'on appelle la musique romantique. Alors nous écoutons le deuxième mouvement, le bal. Et avant d'arriver dans cette grande salle, magnifique, immense, illuminée, avec toutes ces belles toilettes, eh bien, il faut imaginer, Ariadne, Berlioz, nous sommes Hector Berlioz, nous arrivons dans ce château. Et au début, c'est sombre. Alors la musique est comment ? Eh bien, on l'entend, on l'aperçoit la musique, elle est au loin, donc elle est pianissimo, elle est toute douce. Et à mesure où nous nous rapprochons de la salle de bal, la musique devient de plus en plus forte. Donc vous l'avez compris, il va y avoir un crescendo. Et après, ça y est, nous sommes dans la salle de bal. Et la danse, bien sûr, à la mode, c'est la valse. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On va être, je dirais, on va être happé par le spectacle qui s'offre à nous. Aussi bien avec la lumière, aussi bien avec les harpes que Berlioz va faire rentrer dans l'orchestre avec ce deuxième mouvement. Et l'harpe qui ne va jamais d'ailleurs quitter l'orchestre, Tchaikovsky prendra ensuite, bien sûr, la relève, instrument romantique par excellence. Donc nous allons être, je dirais, pris par la balle, dans le tumulte de la balle. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais n'oublions pas, nous sommes Hector Berlioz. Et Hector Berlioz, il a le ventre noué, il a la gorge nouée, le mal au han, parce qu'il pense toujours, bien sûr, à l'être aimé qui n'est pas là. Donc, à un moment donné, vous allez voir que la valse va disparaître et que l'idée fixe, la mélodie de l'être aimé de Harriet, va venir s'imposer et faire finalement disparaître la valse disparaître les trois temps. Et ensuite, il y aura une superposition de la thème de la valse à trois temps et puis la mélodie de l'idée fixe, de l'être aimé. Et c'est à se demander qui va gagner. Et tant je vous dis que c'est l'expérience romantique, là, nous ne sommes pas spectateurs, mais nous sommes acteurs, nous vivons vraiment ce que ressentait Berlioz à travers ce deuxième mouvement. Écoutons-le. C'est presque une expérience sonore, le fait que Berlioz veuille nous mettre un peu à sa place, veut nous faire vivre finalement un peu l'enfer qu'il vit. Parce que quand on est amoureux, quand on est, je dirais, quand notre cœur est pris, qu'en plus ce n'est pas réciproque, eh bien, c'est un petit peu tout l'heure. D'ailleurs, le mot passion, la passion à Berlioz, passion vient de dire endurer. Donc, on peut un petit peu imaginer, au fur et à mesure des mouvements, comment la passion rouge, un petit peu Berlioz, et c'est pour ça qu'il a voulu mettre, extérioriser cette douleur pour la mettre en musique. On a vraiment vu, je dirais, un musicien qui s'exprime en musique avec ce que l'on appelle une musique à programme. Je vous remercie d'abord pour votre venue, je vous remercie aussi pour votre participation active, et à la prochaine fois, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements ...